on avait envisagé tout ce qu'on allait devoir mettre en place à la reprise donc c'est surtout le travail du doc du secteur médical et des préparateurs physiques pour l'instant voilà j'ai juste apporté mon expérience peut-être au niveau de l'organisation voilà parce qu'il y a pas mal de choses à mettre en place qui sont parfois surprenantes d'ailleurs mais qu'on est obligé de respecter ce qui est tout à fait logique de notre côté on va tout faire pour que les choses redeviennent quasiment normales et que l'on puisse à nouveau fouler les pelouses jouer les uns contre les autres même si aujourd'hui c'est revenu un peu plus d'actualité maintenant avec les nouvelles directives qui sont arrivées mais je parle au niveau officiel on a tous envie de rejouer des matchs puis en plus faut être juste aussi quand tu vois la brune de sega tu vois la première ligne quand tu vois tout ça ça donne encore plus envie toi de partager les mêmes sensations que ces joueurs là c'est une évidence dans tout ce qui est déplacement on doit avoir le masque il y a un sens obligatoire d'accès aux vestiaires voilà vous rentrez par une porte vous sortez pas forcément par une autre on le voit bien que c'est encore parti particulière on doit porter le masque encore des distances à respecter et puis voilà il ya des protocoles à respecter donc voilà on a dit c'est la santé avant tout voilà on a encore même si c'est on est dans le déconfinement et on était dans une grosse pandémie faut c'est pas négliger donc c'est sûr que c'est particulier mais bon voilà nous voilà le staff et le club fait tout pour qu'on soit dans des bonnes conditions faisait trois mois et demi quatre mois qu'on n'avait pas foulé la pelouse bon entre temps on a quand même une période de trois semaines où on a pu revenir pour pour jouer au football mais ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas on n'était pas revenu donc on est content on est content de revenir dans les vestiaires et puis voir tout le monde on reprend calmement cette semaine en évaluant au maximum tout ce qui doit fonctionner chez un chez un footballeur professionnel de haut niveau et puis au vu de tous les tests qu'on va qu'on va réaliser cette semaine on va mettre on va mettre tout ça en pratique dans les semaines qui vont arriver tranquillement encore la semaine prochaine et puis après on va vraiment rentrer dans le vif du sujet je dirais aux alentours de la mi-juillet l'objectif c'est de ne pas lâcher de rester déjà dans le milieu de tableau et si après on peut grappiller des points pour aller un peu plus haut on le fera parce que je pense que cette année on avait moyen de grappiller encore plus de points à midi justement il était on avait trouvé un accord avec le red star parce qu'il était quand même prêté au red star jusqu'au 30 juin donc on avait trouvé un accord avec le red star pour le faire venir durant les trois semaines et puis ma amée pareil lui moi j'ai déjà installé tout ça donc ça c'est les garçons sur lesquels on fonde beaucoup de d'espoir mais où on ne va pas faire peser sur eux une pression énorme voilà c'est tout je veux si on les a recrutés c'est qu'on estime qu'ils ont des qualités et on n'a pas je veux pas qu'ils surjouent voilà c'est pas c'est pas l'objectif quoi et je pense qu'au fur et à mesure du déroulement de la saison aux entraînements aux mages qui vont disputer et semaine après semaine je pense que c'est des garçons qui sont capables de nous amener de bonnes surprises je suis j'ai